La parole est à madame Valérie Rabault pour le groupe de la Nouvelle-Gauche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. La loi de règlement est le moment de l'année qui devrait beaucoup nous occuper, en tout cas nous occuper je crois un peu plus, car elle sonne l'heure de vérité sur les comptes de l'État. Et la question qui est posée est la suivante. Le gouvernement a-t-il, oui ou non, exécuté le budget 2016 conformément à celui que nous avions voté en décembre 2015 ? En d'autres termes, les choix du Parlement ont-ils, oui ou non, été respectés ? Alors pour répondre à cette question, je choisirai quatre domaines. Le premier porte sur le déficit public pour l'année 2016, c'est-à-dire le déficit de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales. Est-il, oui ou non, conforme à celui que nous avions voté en 2015 ? Eh bien je crois, mes chers collègues, que la réponse est oui, et que pour l'État, le déficit a même été réduit par rapport à ce que nous avions voté à hauteur de 800 millions d'euros. Deuxième question, le niveau de dépense de l'État, uniquement de l'État cette fois-ci, est-il, oui ou non, conforme à celui que nous avions voté en loi de finances ? La réponse est oui. Nous avions voté un budget avec des dépenses à hauteur de 313,3 milliards d'euros et, hors recapitalisation, l'État a dépensé en 2016 311,9 milliards d'euros. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire à cette tribune, le graphe qui est proposé par notre rapporteur général, page 55 de son rapport, est extrêmement éclairant, puisqu'il compare depuis dix ans l'évolution des dépenses de l'État votées à celles des dépenses de l'État réalisées. Et comme chacun aura pu le constater en regardant ce graphe, il y a deux périodes, 2007-2012, les dépenses exécutées ont toujours été supérieures à celles votées, 2012-2017, les dépenses, 2016, les dépenses réalisées sont inférieures, ou exactement celles qui ont été votées. Troisième question, les effectifs de l'État sont-ils conformes à ce que nous avions voté ? Alors là, j'ai envie de dire que la réponse est mi-oui, mi-non. Parce que, si l'on, c'est peut-être normal, je ne sais pas, mais si l'on regarde les plafonds, ils sont évidemment conformes à ce que nous avons voté. En revanche, et la fiche numéro 6 du rapport de notre rapporteur général est très éclairante, elle aussi, puisqu'elle compare les effectifs réels temps plein au plafond. Alors, on peut toujours se dire qu'un plafond n'est pas forcément la cible à atteindre. Mais un plafond, en général, quand on le vote, c'est souvent parce qu'on souhaite atteindre cet effectif. Eh bien, mes chers collègues, les effectifs réels de l'État étaient, il y a quelques années, inférieurs de 50 000 au plafond voté. Et cet écart a heureusement été réduit, même s'il subsiste encore, puisque les effectifs réels de l'État, agents à temps plein, sont inférieurs de 31 849 au plafond. Et là-dessus, il y a eu des améliorations sur de nombreux domaines. Je voudrais citer la justice, je voudrais citer l'intérieur, je voudrais citer l'éducation nationale, pour lesquelles l'écart entre les plafonds que nous avons votés et les effectifs réalisés a été réduit, même s'ils subsistent encore. Quatrième question, les ministères ont-ils pu individuellement bénéficier des crédits que nous avions votés ? Là aussi, la réponse est un peu mi-oui, mi-non, puisqu'il est logique qu'en cours d'année, il puisse y avoir des réajustements, notamment au travers des décrets d'avance. Il est vrai que l'an dernier, les réajustements opérés ont été plus importants que les années précédentes, notamment avec des recalibrations de crédits en direction des forces de sécurité. Alors, on constate toujours sur la base du rapport de notre rapporteur général, que 5 missions sur 30 ont eu des crédits exécutés qui diffèrent de plus ou moins 10% par rapport à ce que nous avions voté. Là-dessus, je crois, mes chers collègues, que nous pourrons engager une réflexion collective pour qu'il y ait un pilotage, notamment sur certaines de ces missions, un pilotage qui soit peut-être plus fin à l'occasion des lois de finances initiales. Je profite de cette occasion pour aborder le décret d'avance que nous a présenté le gouvernement, puisque là, on atteint un sommet, un sommet qui n'a jamais été atteint sur les recalibrations de crédits en cours d'année. Je conclue, M. le Président, et vous nous avez annoncé 4,5 milliards d'euros de coupes. Le décret d'avance que vous nous présentez sabre quand même 1,1 milliard d'euros sur les forces de sécurité, M. le Ministre, auxquelles vous demandez de plus en plus de mobilisation. Merci, Mme Rabault. Je conclue, M. le Président, pour dire qu'une exécution 2016 montre que le budget a été suivi de manière sérieuse, sans sacrifier les priorités contrairement au décret d'avance. C'est pour cette raison que notre groupe Nouvelle-Gauche votera cette loi de règlement. Merci beaucoup, Mme Rabault. Merci.